et oui bonjour tout le monde c'est toujours journal de jn spécimen voilà qu'un browning silver light refaite un anneau en moins oui et pourtant pourrait imaginer plus d'anneaux c'est mieux non alors ici quelque part si la mise au point veut bien se faire mais elle ne veut pas on s'en fout c'est pas grave vous allez voir l'ancienne position du premier anneau qui à mon sens était beaucoup trop basse et le nouvel anneau qui est là beaucoup plus haut monopathe alors tout ça pour vous dire que comme je l'ai répété souvent les cannes sont montées de manière moyenne donc c'est pas mal c'est pas bien mais ça permet de s'adapter à tout par contre la personne qui utilise ces cannes là utilise des moulins assez grands ça veut dire que dans les anneaux qui sont là moi mon but voyez c'est d'avoir une continuité avec la bobine donc qui va certainement se trouver quelque part ici et donc la bobine dans ce cas ci si on fait cela vous allez voir qu'elle est vraiment dans le prolongement des anneaux et le prolongement des anneaux ça veut dire moins de friction ça veut dire donc plus de vitesse de sortie ça veut dire plus de distance moins vibrations et à la fin de la pêche beaucoup moins d'énergie à lancer donc montage avec un anneau de moins tout anneau fuji en halconite donc autre chose que désolé de le dire mais l'écrase en inox qu'on vous monte dessus parce que comment ça sur des cannes à 80 euros 70 80 euros bas somme toute oui ça va par contre sur des cannes à 320 330 euros comme celle ci c'est un peu dur quoi comme je dis toujours on ne monte pas des pneus diagonaux sur une voiture moderne au monde des radios donc juste à la technologie du retour à 40 ans en arrière vive un bon an autre chez fuji avec en plus en plus des choix de couleurs amusantes donc ici on a quand même des couleurs beaucoup plus rigolote c'est du parme c'est joli enfin non c'est pas du parrain c'est du lilas il va donc avoir beaucoup de plaisir à récupérer sa canne on a on a on a on a